Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les âmes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, deuxième volet de notre récit de l'affaire Dreyfus, l'affaire politico-judiciaire la plus célèbre du XXe siècle. C'est donc la suite de notre émission anniversaire pour le millième épisode inédit d'Affaires Sensibles. Hier, nous vous avons raconté ce qu'on appelle la première affaire Dreyfus, de son arrestation jusqu'à sa déportation. Aujourd'hui, nous vous racontons la deuxième, éminemment politique, celle qui déchire la France, qui remodèle son paysage politique pour longtemps et qui aboutit à la réhabilitation du capitaine injustement condamné. Deuxième épisode donc, et toujours avec pour l'occasion des grandes voix de France Inter pour lire les archives de Retro News, Rebecca Manzoni, François Morel, Stéphanie Duncan, Philippe Collin, Laure Adler et Hippolyte Girardot, qu'elles et qu'ils en soient, une nouvelle fois remerciés. Notre invité aujourd'hui est Philippe Oriole, historien, directeur scientifique du musée Dreyfus dans la maison d'Émile Zola, à Médan. Auteur de très nombreux ouvrages sur l'affaire, citons-en deux, la somme imposante, intitulée l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, parue aux belles lettres en 2014. Et le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes, s'est grassé en 2019. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le site Retro News et diffusé en direct, récits documentaires Romain Weber, coordination Franck Cognard, réalisation Stéphane Kuhn. Affaires sensibles. La millième Fabrice Drouel sur France Inter Un simple rocher constamment fouetté par la mer, droit vers le nord, pas une seule terre avant le Groenland, à l'est, rien avant l'Afrique, au large, vers le sud et vers l'ouest, invisible, c'est la Guyane. Nous sommes sur l'île du Diable. Il n'y a rien d'autre que des bananiers, des cocotiers, un embarcadère et deux cases. La première est celle des gardiens. La seconde est une cellule de 4 mètres sur 4. À l'intérieur, une table, une étagère, un lit, une bassine, deux fenêtres avec des grilles en fer et un occupant, Alfred Dreyfus. Septembre 1896. Voilà un an et demi que Dreyfus, condamné pour trahison, purge à sa peine de déportation. Le jugement ne s'est pas embarrassé d'en préciser la durée, parce que le bagne, c'est pour toujours, ou plutôt jusqu'à la mort, soit entre 3 et 5 années après l'arrivée du déporté, en moyenne. On l'appelle la guillotine sèche. Elle vous détruit et vous tue à petit feu sous les coups des gardes-chirons des surveillants sadiques. Par le poignard d'un autre détenu, par la maladie, l'épuisement. Le bagneur est un esclave torturé. Et celui, rare, qui n'y finit pas sa vie, est bloqué en Guyane. Devenu SDF, il est souvent massacré par la population locale. Il faudra le reportage du grand Albert Londres pour faire cesser cette infamie. Mais l'île du diable, ce n'est pas tout à fait le bagne qui, lui, est en face sur l'île royale et sur le continent. Cela faisait 30 ans qu'on n'avait plus déporté personne sur cette île-eau, ce caillou. Avant Dreyfus, on y parquait les lépreux. Le capitaine déchu en est une sorte. C'est un pestiféré, une abomination. Un demi-pain par jour, un peu de thé, du lard pourri, des chaleurs accablantes, des pluies diluviennes, les moustiques, les fourmis, des araignées grosses comme la main et du courrier qui n'arrive jamais et une surveillance qui ne s'arrête pas une seule seconde. L'interdiction d'échanger le moindre mot avec les gardiens, c'est la tombe, écrit Dreyfus dans son journal, avec la douleur en plus d'avoir encore un cœur. Dreyfus est très faible, il enrage, mais il tient. Il faut que je vive, dit-il, il faut que je domine mes souffrances pour voir le jour du triomphe de l'innocence pleinement reconnue. L'un de ses seuls réconforts, la mer, qu'il regarde par l'une des fenêtres. Mais le 4 septembre 1896, l'administration pénitentiaire reçoit un ordre du ministère des colonies. Dreyfus doit maintenant être attaché à son lit toute la nuit. Et ce n'est pas tout. Il écrit des années plus tard. La case était entourée d'une palissade de 2,50 m de hauteur, distante de 1,50 m environ. Elle dépassait de beaucoup en hauteur les petites fenêtres grillagées qui, elles, étaient environ à un mètre au-dessus du sol, de telle sorte que je n'avais plus ni air ni lumière à l'intérieur de ma jaune. En dehors de cette première palissade complètement jointe, était construite une deuxième palissade, non moins jointe, d'égale hauteur et qui, comme la première, me cachait toute vue du dehors. Un tombeau. Et comme si l'isolement, la privation, l'humiliation ne suffisaient pas, il faut en plus que Dreyfus soit privé du simple plaisir de regarder la mer. Alors il s'enfonce dans le désespoir. Pourtant, il ne le sait pas. Mais si le gouvernement s'acharne à rendre ces conditions des détentions inhumaines, c'est que bientôt, deux ans après l'arrestation de l'ex-capitaine, la France reparle de lui, en l'occurrence, dans le Figaro du 4 septembre 1896. Et on passe de la tombe à la bombe. Une dépêche de Londres, communiquée aux journaux à titre de curiosité, a jeté hier une assez vive émotion dans le public. Il ne s'agissait rien de moins, en effet, que de l'évasion de l'ex-capitaine Dreyfus des îles du Salut. Au domicile de M. Adamard, beau-père de l'ex-capitaine Dreyfus, où de nombreux journalistes sont allés chercher la confirmation ou le démenti de l'évasion, on ne reçoit personne. M. Adamard, sorti, ne rentrera, dit-on, que très tard dans la nuit et les autres membres de la famille sont en voyage. Ou, c'est peut-être ce qu'il serait intéressant de savoir exactement. Alfred Dreyfus se serait évadé. C'est ce que prétend un journal anglais. Il n'en faut pas plus pour que la presse française renémore soudainement l'existence du capitaine. Et c'est bien l'objectif de cette dépêche où tout est faux, car il s'agit en vérité d'une opération médiatique montée par son frère, Mathieu. Parce que si les Français sont passés à autre chose, la famille Dreyfus et ses amis, eux, ne se sont jamais arrêtés. Ils mettent tout en œuvre pour trouver la vérité et pour obtenir l'impossible, la révision du procès. Il se trouve que cette fausse dépêche porte ses fruits. La presse remet Dreyfus au cœur des discussions et pour la première fois, certains journaux se mettent à douter. Ainsi, le 14 septembre 1896, peut-on lire à la une du journal L'Autorité un article qui dit « Oui, les traîtres sont des êtres abominables dont il faut se défaire et qu'on doit impitoyablement fusiller, détruire comme des bêtes fauves. Mais, par cela même que le châtiment encouru est plus effroyable, plus mérité et n'entraîne aucune compassion, il ne faudrait pas que par poltronnerie insigne du gouvernement à l'endroit de l'Allemagne, on eut permis qu'un doute subsista, doute horrible, épouvantable et qui autorise à se demander parfois avec terreur si réellement, si effectivement et malgré toutes les précautions dont on s'est entouré, malgré l'honneur et le patriotisme des juges, il n'y a pas à l'île du diable quelqu'un qui agonise dans un supplice moral surhumain et qui serait innocent. Ce doute à lui seul est une chose effrayante. Deux ans après le jugement de décembre 1894, aucune pièce du dossier n'a fuité et on ne sait toujours pas sur quoi les juges ont fondé leur jugement. Et bien voilà que coup sur coup, en cet automne 1896, la presse dévoile deux éléments cruciaux. D'abord, on n'apprend qu'un dossier secret a été communiqué au juge alors qu'il délibérait ce qui est parfaitement illégal. Les français découvrent ensuite à quoi ressemble le bordereau, cette fameuse lettre d'un traître envoyée à l'ambassade d'Allemagne et attribuée à Dreyfus. Et au même moment, l'état-major lui-même est secoué par une découverte stupéfiante, le véritable auteur du bordereau a été identifié. Pour comprendre, revenons quelques mois en arrière. Demi-tour ! Trois ! Reposez ! Arme ! Le 22 juin 1895, deux mois après la déportation de Dreyfus, entre en scène un personnage décisif. Il s'appelle Marie-Georges Picard. C'est un officier d'état-major. Il n'est pas moins nationaliste et antisémite que c'est semblable, mais ce 22 juin, il est devenu chef de la section de statistique, c'est-à-dire du contre-espionnage de l'armée. C'est ce service, précisément, qui avait trouvé le bordereau en septembre 1894 dans les corbeilles de l'ambassade d'Allemagne grâce à une femme de ménage. Oui, de façon surprenante. En dépit du patage médiatique, les Allemands n'ont pas compris qu'elle les espionnait. Chaque semaine, elle continue donc à déposer des documents à son contact, toujours dans l'église Saint-Clothilde. Et le 2 mars 1896, Picard découvre, dans les déchets de l'attaché militaire allemand, la lettre suivante. J'attends avant tout une explication plus détaillée que celle que vous m'avez donnée l'autre jour sur les questions en suspens. En conséquence, je vous prie de me la donner par écrit pour pouvoir juger si je puis continuer mes relations avec la maison R ou non. À destination de M. le commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance à Paris. Cette lettre qu'on appelle le Petit Bleu a été écrite par l'officier allemand. Elle n'a pas été envoyée, mais elle était destinée à un homme, le commandant Esterhazy, qui vraisemblablement lui fournit des renseignements. Or, cet Esterhazy est un soldat français. Picard aurait-il mis la main sur un nouveau traître ? Il enquête. Il faut dire qu'Esterhazy est un personnage suspect. Il est très endetté, traîne plusieurs procès, c'est un major d'infanterie mal vu de sa hiérarchie et Picard trouve des lettres écrites de sa main. Alors, l'évidence lui apparaît, soudain, car il connaît cette écriture. C'est celle du Bordereau. Esterhazy n'est donc pas un nouveau traître, c'est le traître. Le Bordereau n'a pas été écrit par Dreyfus, c'est clair maintenant. Pour autant, le capitaine français est-il innocent ? Pour le savoir, Picard cherche le dossier secret que Merci a fait envoyer au juge pendant son procès. Il lui est bien à se trouver d'autres éléments qui prouveraient la culpabilité du capitaine. Mais quand Picard le trouve, il réalise que le document en question ne prouve rien. Dreyfus est donc, jusqu'à preuve des contraires, innocent. Les autres officiers de l'état-major savent bien que le dossier Dreyfus est vide et qu'il a été condamné légalement et ça ne dérange pas. Mais Picard, malgré son antisémitisme, sollicita un rendez-vous avec ses supérieurs, le chef et le sous-chef d'état-major. Or, ces deux militaires lui répondent la même chose. Condamner ce nouveau traître mais surtout ne rouvrez pas l'affaire Dreyfus. Trop de noms sont impliqués. Mais Picard insiste. Pourquoi ? Le fait-il pour sauver un innocent ? Le fait-il pour la justice ? Non. Il pense simplement qu'il faut devancer les amis Dreyfus qui se rapprochent de la vérité. Il faut que l'armée revienne sur sa décision avant qu'on ne l'oblige à le faire. Mais l'état-major ne l'entend pas de cette oreille. Picard est donc relevé de sa mission. Gêneur, il est affecté en Tunisie, là d'où sa voix ne porte pas. Et pendant longtemps loyaliste, il se tait. Dans le même temps, le camp Dreyfus, qui ne sait rien de tout cela, convainc un écrivain du nom de Bernard Lazare d'écrire une brochure. Le premier texte clamant clairement l'innocence de Dreyfus est publié. Il est sobrement mais efficacement intitulé « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Et il dit ceci. Il est encore temps de se ressaisir. Qu'il ne soit pas dit que, ayant devant soi un juif, on a oublié la justice et désormais, ce n'est plus à huis clos qu'il pourra être jugé mais devant la France entière. Des pièces nouvelles viennent d'être apportées au débat. Cela suffit juridiquement pour la cassation du jugement mais au-dessus des subtilités, il y a des choses plus hautes. Ce sont les droits de l'homme à sauvegarder sa liberté, à défendre son innocence si on l'accuse injustement. Resterais-je seul à parler au nom du droit ? Nous sommes maintenant en juin 1897. Picard sait depuis un an que Dreyfus est innocent mais son secret est tellement grand qu'il craint maintenant pour sa vie et il décide de parler. Il se confie un ami d'abord, un certain Leblois qui s'empresse de transmettre ses révélations à Auguste Schorler-Kestner qui n'est rien que moins que le vice-président du Sénat à un Alsacien comme Dreyfus. C'est un républicain convaincu, un patriot irréprochable, protestant et aussi, c'est important, un chimiste un scientifique. Donc pour lui, dans son cerveau de scientifique, on ne transige pas avec la vérité. Alors il entreprend de porter la demande de révision du procès dans la sphère politique. Mais il se heurte à l'Assemblée à un nouveau refus catégorique. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus martèle le président du conseil qui sait lui aussi que rouvrir le dossier aurait des conséquences dramatiques. Politiquement impuissant, Schorler-Kestner transmet le témoin à un autre homme. Et cette fois, ce n'est ni un politique ni un journaliste, c'est un écrivain connu de la France entière. Il s'appelle Émile Zola et le 25 novembre 1897, il écrit dans Le Figaro On ne se retrouve que devant une opinion publique exaspérée, surmenée par la plus odieuse des campagnes. La presse est une force nécessaire. Je crois en somme qu'elle fait plus de bien que de mal. Mais certains journaux n'en sont pas moins coupables, affolant les uns, terrorisant les autres, vivant de scandales pour tripler et leur vente. L'imbécile antisémitisme a soufflé cette démence. Et l'on en est arrivé à cet horrible gâchis où tous les sentiments sont faussés, où l'on ne peut vouloir la justice sans être traité de gâteux ou de vendu. Les mensonges s'étalent, les plus sottes histoires sont reproduites gravement par les journaux sérieux, la nation entière semble frapper de folie lorsqu'un peu de bon sens remettrait tout de suite les choses en place. Ah, que cela sera simple, je le dis encore, le jour où ceux qui sont les maîtres oseront, malgré la foule ameutée, être de braves gens. Et si des raisons politiques voulaient que la justice fût retardée, ce serait une faute nouvelle qui ne ferait que reculer l'inévitable dénouement en l'aggravant encore. La vérité est en marche, rien ne l'arrêtera plus. Janvier 1898, trois ans bientôt que Dreyfus est sur l'île du diable et six mois que Picard a révélé l'innocence des capitaines. Ni la République, ni l'armée ne veulent un nouveau procès, mais le scandale résonne dans une autre sphère, celle des savants, des cerveaux, les historiens, les mathématiciens, les sociologues, les économistes. Eux voient la vérité bafouée. Or, la vérité, c'est leur métier et ils estiment qu'une nation moderne, c'est une nation rationnelle. Allusion notamment à la sphère religieuse, les catholiques, puissants en France. En réalité, vrai républicain, adossé au principe de 1789, il s'indigne. Avec cette affaire Dreyfus, il voit la République tomber dans la tyrannie, une autre, après celle de la monarchie. Dans le journal Le Temps, du 10 janvier 1898, Émile Duclos, directeur de l'Institut Pasteur, résume la protestation de l'intelligantia française. Vous voulez bien me demander ce que je pense en tant que savant de l'acte d'accusation porté contre le capitaine Dreyfus ? Je pense, tout simplement, que si, dans les questions scientifiques que nous avons à résoudre, nous dirigions notre instruction comme elle semble l'avoir été dans cette affaire, ce serait bien, par hasard, que nous arriverions à la vérité. Nous avons des règles tout autres qui nous viennent de Bacon et de Descartes. Garder notre sang-froid, ne pas nous mettre dans une cave pour y voir plus clair, croire que les probabilités ne comptent pas et que cent incertitudes ne valent pas une seule certitude. Puis, quand nous avons cherché et cru trouver la preuve décisive, quand nous avons même réussi à la faire, accepté, nous sommes résignés à l'avance à l'avoir infirmé dans un procès de révision auquel nous présidons nous-mêmes. Nous voilà bien loin de l'affaire Dreyfus. Le camp des Dreyfusards est né, mais ils sont une infime minorité et face à eux, les anti-Dreyfusards répliquent dans un conflit qui oppose ceux qui pensent à ceux qui croient. Pour ces derniers, Zola, Mathieu, Dreyfus et les autres, on insulte l'honneur de la France. Pour eux, la raison détaille l'intérêt de l'armée prime sur la liberté de l'individu et parmi eux, toujours au premier rang, l'ineffable Édouard Drummond. Là-bas vos lèvres, le directeur du journal La Libre Parole écrit le 11 janvier. La jeunesse conspue Zola avec entrain. La fronçonnette le méprise encore davantage et il doit se demander maintenant ce qu'il est allé faire dans cette galère et pourquoi il est intervenu en faveur de ce galérien. Les juifs, quant à eux, se moquent de ces désastres individuels ou collectifs dans lesquels sombrent des gens qui ne sont pas de leur race. Ils ont poursuivi leur œuvre de destruction, sali, souillé, démoli, calomnié, vilipendé, inquiété. Ils ont enlevé encore un lambeau de notre patrimoine moral. Ils sont heureux. Ils ont cette joie triste qui leur est particulière. La joie d'avoir affirmé leur puissance. La joie d'avoir fait du mal. La joie inconsciente aussi des êtres de fatalité qui travaillent comme, malgré eux, à accomplir leur destin. qui est d'être perpétuellement errant et en haine à toutes les nations. Ils savent qu'ils doivent être expulsés encore une fois de cette France qui leur fut si naïvement hospitalière. Et ils font tout pour que cela soit. Quitte à crier comme des rats brûlés. En cela sera. L'affaire devient un champ de bataille entre les deux France. Celle de la tour Eiffel, de la République, de la Science et celle à l'autre bout du champ de Mars, de l'école militaire, de la contre-révolution, du glaive et du goupillon. Sur son île, le déporté Dreyfus n'en reçoit aucun écho. Mais l'affaire déferle sur la France et jette le pays dans la tourmente. Pour les anti-Dreyfusards, soutenus par la majorité de la presse, Dreyfus est coupable parce que s'il est innocent, c'est la France qui est coupable. Or, la France ne peut pas circuler. 11 janvier 1818, rue du Cherchemidi. La foule a réussi à s'introduire dans l'hôtel du Conseil de Guerre. Des journalistes, des militaires, des anonymes par dizaines attendent leur héros dans l'escalier qui mène au Conseil et dans la Cour d'honneur. Le commandant est erasie, le vrai traître, un sort de la salle d'audience. Et il est accueilli par des hourras. L'armée a été obligée de le juger et le tribunal militaire vient de prononcer son inquiétement. « Vive l'armée ! » exulte la foule. « Ah bah les Juifs ! » Zola est indigné par ce deuxième scandale judiciaire et toute la journée du lendemain, il écrit. Son ami Clémenceau lui emboîte le pas. Et c'est dans son journal L'Aurore que Zola veut écrire une lettre au président de la République et c'est Clémenceau qui en trouve le titre. J'accuse. « J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice tout au moins par faiblesse d'esprit d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Bois d'Effre et le général Gonce de s'être rendu complice du même crime. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation et c'est volontairement que je m'expose. Je n'ai qu'une passion celle de la lumière au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer monsieur le président l'assurance de mon profond respect Émile Zola. Trépuge défendue par Zola. Retournement sensationnel dans l'affaire Trépuge. Demandez Laurent, demandez. J'accuse de nature. Dans toute la France on s'arrache l'aurore. La voix de Zola porte partout. Il attend maintenant son procès pour diffamation. Et celui-ci vient à point nommé parce qu'on ne veut pas réviser celui de Dreyfus. Eh bien, le procès Zola servira de tribune. Le 7 février et jusqu'au 23, l'écrivain passe devant le tribunal. 17 audiences pendant lesquelles le palais de justice de Paris devient le lieu de l'affrontement entre ceux qui ont fait de l'innocence de Dreyfus un principe moral et ceux qui ont fait de sa culpabilité un dogme. Place Dauphine, la foule acclame les généraux et Sterazzi et hurle à Basola vive l'armée ou jetez-le à l'eau quand elle voit Picard passer. L'ambiance confine à l'émeute. Pour les Dreyfusards, ce procès sert à documenter l'injustice. Toutes les audiences sont reprises dans la presse. L'enquête honteuse de l'état-major, le dossier secret, l'éloignement de Picard, la protection du vrai coupable et, en fin de compte, l'innocence de Dreyfus, tout est dévoilé. Mais la presse antisémite, la libre parole, elle aussi est là. Regagnons la salle des pas perdus. Les Youpins sont en nombre encore plus considérable que le matin et ils ont l'air anxieux en diable. Quand on apprend que le colonel Picard est en train de déposer, ils ne tiennent plus en place et se frottent les mains à les rendre presque propres. Un kiosque de journaux vient d'être dévalisé de toutes les feuilles dreyfusiennes. En longue torche, les manifestants ont tordu ces journaux et, après les avoir enflammés, se promènent de long en large. On dirait une retraite au flambeau si l'écrit de « À mort les Juifs, Abba Zola » ne renseignait pas sur le caractère de cette illumination improvisée. On entend « Voilà enfin les bûchers qui s'allument. Ça doit sentir bigrement mauvais, le Youpins grillé. Ça ne fait rien, il paraît que la graisse de porc n'éclaire pas si bien que le Suif à la chandelle. » Les juvaillons prennent peur et se planquent telles des punaises le long des magasins. Tant la crainte d'être jetée à la Seine leur travaille les entrailles. « Écoutez, » « Disola, le jour du verdict, on dirait qu'on va leur jeter de la viande. » Il est condamné, il le savait. Le procès se solde par une défaite, mais le camp de réfusards s'est considérablement élargi. Mais voilà, l'état-major a fait savoir pendant le procès qu'il existait une autre preuve de la culpabilité de Dreyfus. Oui, un document a été récupéré deux ans plus tôt, toujours dans la corbeille de l'attaché militaire allemand, et celui-ci dit clairement que le capitaine est un traître. Voilà de quoi encore empêcher la révision du procès. Entre janvier et février 1898, dans 55 villes de France, les anti-dreyfusards se regroupent au cri de mort aux juifs. Ils incendient, ils cassent, ils tabassent, ils s'en prennent aux juifs et à leur commerce. Il y a deux morts en Algérie, dans le camp des émeutiers. Là-bas, des milliers de gens prennent la rue en tenant un chant « Marseillaise anti-juive aux armes algériens » dit-elle cette chanson « Chassons tous ces youpins ». Dans la presse antisémite, aveuglée par ses fantasmes, on se déchaîne, on appelle à mettre les juifs dans des fourneaux, à les écorcher vifs, à les pendre, les brûler, bouillantes, à transformer leur peau en paire de bottes, à en faire du pâté comme s'ils représentaient un danger mortel. La police craint même une nouvelle Saint-Barthélemy. Puis la tempête remonte, retombe. La conjuration des antisémites semble se calmer. Les mois passent, frappés de surdité, probablement de peur, le gouvernement refuse toujours la révision du procès de réfus. Mais au mois d'août, six mois plus tard, un commandant travaillant au service du nouveau ministre de la guerre fait une découverte. Il a sous les yeux le nouveau document évoqué lors du procès Zola et qui prouverait la culpabilité de réfus. Ce document est en plusieurs morceaux qui ont été recollés. Bien. Mais en regardant de plus près, cet homme note une étrangeté. Les quadrillages des différents morceaux ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même dimension et ils n'ont même pas la même couleur. Or, il s'agit bien de ce document qui à lui seul empêche la révision du procès. Eh bien, ce document est un faux. Le lieutenant collet, alors Henri, qui disait l'avoir récupéré, est alors convoqué par le ministre et il avoue, oui, c'est lui qui a fabriqué cette pièce. Le 30 août, il est incarcéré. Le 31, ses gardiens le retrouvent la gorge tranchée dans sa cellule. Henri s'est suicidé. Lucie Dreyfus, l'épouse, dépose alors une nouvelle requête en révision. À bout, le gouvernement est contraint de l'accepter. Les Dreyfusards fêtent leur victoire. Nous sommes le 16 novembre 1898. Dreyfus survit sur l'île du Diable depuis trois ans et demi et il reçoit la nouvelle inespérée. Sept longs mois plus tard, le 5 juin 1899, il apprend qu'il est attendu en France pour un nouveau procès. Ma joie fut immense, indicible. J'échappais enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant cinq ans, souffrant le martyr pour les miens, pour mes enfants, autant que pour moi-même. Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inexprimées. L'aube de la justice se levait enfin pour moi. De mon histoire, je ne savais rien. J'en étais resté à 1894, au bord d'Europe, pièce unique du dossier, à la sentence du conseil de guerre, à l'effroyable parade d'exécution, au cri de mort d'une foule abusée. Je croyais à la loyauté du général de Boisdèffre. Je croyais à un chef de l'État, Félix Faure, tous anxieux de justice et de vérité. La lutte grandiose engagée par quelques grands esprits épris de lumière et de vérité m'était totalement inconnue. Dans le même après-midi du 5 juin, je remis la dépêche suivante pour être adressé à ma femme. De cœur et d'âme avec toi, enfants, tous, par vendredi, attends avec immense joie le moment de bonheur suprême de te serrer dans mes bras. Mille baisers. Le procès en révision s'ouvre à Rennes le 7 août 1899. Dans la ville en ébullition remplie de gendarmes, tous les acteurs de l'affaire se retrouvent et l'innocence de Dreyfus ne fait plus doute. J'espère, écrit Clémenceau, que tous les républicains sans distinction de nuance ont fini par découvrir la connexion de cette affaire avec les idées représentatives de la République elle-même. La salle des fêtes du lycée qui tient lieu au tribunal est toute en longueur. On a séparé le public avec des barrières Dreyfusard d'un côté hantit de l'autre. Un bout de la salle sur une petite estrade sous un crucifiant nivoire sont assis les 7 officiers du tribunal militaire. Au premier rang les représentants de l'état-major et du ministère de la guerre les criminels en chef. Le président demande le silence. Sur le côté de l'estrade s'ouvre une porte et entre escorté par des gendarmes l'homme pour lequel la France est déchirée. C'est un petit homme amaigri affaibli aux cheveux de velu blanc. Soudainement la gigantesque guérilla politique qui divisait la France ne se résume plus qu'à ce petit capitaine déchu revenant du bagne à cet homme jeté malgré lui au cœur du tourbillon le plus violent qu'ait connu la République et que tous regardent marcher d'un pas digne vers son banc. « Nous ne sentîmes rien à cette minute qu'un mince flot de douleur qui entrait dans la salle » écrit Maurice Barrès « Cinq semaines d'audience et encore les mêmes témoins ou presque qui avaient défilé au procès Zola un an plus tôt j'affirme encore dit Dreyfus à ses juges que je suis innocent l'histoire est racontée dans les moires aux détails et contre toute attente et encore une fois contre toute raison Dreyfus est de nouveau condamné avec des circonstances atténuantes qui réduisent sa peine de dix ans de prison certes mais qui n'atténuent en rien la douleur du condamné et l'indignation de tous ceux qui le soutiennent c'est alors un long murmure comme la plainte du vent d'automne dans les arbres écrit Joseph Rennarch soutien de la première heure la condamnation heurte et Dreyfusard bien sûr les circonstances atténuantes déçoivent les anti et finalement en guise d'apaisement Dreyfus est gracié par le président de la république l'incident est clos dit Valdez-Crousseau le président du conseil et Zola écrit la grâce de Dreyfus ne peut être que le mouvement spontané naturel légitime par lequel les représentants du pouvoir civil refusent de s'associer à l'iniquité obstinée des juges militaires c'est le gouvernement de la France républicaine repoussant avec horreur toute responsabilité toute solidarité dans ce déni de justice bien loin de mettre obstacle à l'oeuvre de réparation c'en est le prélude et comme l'annonce Dreyfus doit être libre libre de ses mouvements libre de respirer l'air du dehors libre de chercher à reprendre ses forces libre de tenter de revivre à combien plus fortes raisons libre de travailler à recouvrer son honneur libre de préparer sa réhabilitation libre de s'efforcer de libérer la France des remords et de la bonté d'une injustice obstinément maintenue il faut attendre sept longues années pour enfin toucher au véritable épilogue de l'affaire et c'est à Jean Jaurès qu'on doit le soulagement de savoir que la république est allée plus loin que la simple grâce de l'innocent le plus célèbre de France Jaurès lui aussi devenu Dreyfusard considère que Dreyfus est l'humanité elle-même et il obtient qu'une dernière enquête soit menée celle-ci aboutit à l'arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 1906 qui casse le jugement du conseil de guerre attendu d'Hillary en question que de l'accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout Le 21 juillet 1906 12 ans après avoir été humilié dans la cour de l'école militaire au même endroit mais dans une autre cour le capitaine réhabilité décorait de la lésion d'honneur Quelques années plus tard sa voix est enregistrée par le linguiste Ferdinand Bruno nous allons l'entendre c'est une archive exceptionnelle Tendez l'oreille Le 20 juillet 1906 c'est une belle journée de réparation pour la France et la République mon affaire était terminée le lieutenant de l'alentica avait été réintégré dans l'armée avec le grade de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subie pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence Ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi l'illusion avaient pu revoir de même la récompense et souffrance endurée pour la vérité il était certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de conscience et dans l'estime que leur sacrifice l'avait mérité de la part de leurs contemporains et même s'ils s'allurent oublier ils ne surent pas les plus mal passagers car ils nous luttèrent pas seulement pour une cause particulière mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dans le monde de ces témoins Ainsi se termine l'affaire Dreyfus que résume l'écrivain Romain Roland comme suit c'est le combat entre deux mondes entre deux sommets de la pensée humaine entre le passé et l'avenir France Inter Affaires sensibles la millième Fabrice Drouel L'affaire Dreyfus deuxième volet notre invité Philippe Oriole bonjour bonjour historien directeur scientifique du musée Dreyfus dans la maison d'Émile Zola à Médan on en dira un mot auteur de très nombreux ouvrages sur l'affaire citons-en deux la somme imposante l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours paru aux belles lettres en 2014 et le faux ami du capitaine Dreyfus Picard l'affaire et ses mythes j'ai grassé en 2019 d'abord et avant tout il y a quelque chose de fondamental à éclairer je crois dans l'affaire Dreyfus anti-Dreyfusard et Dreyfusard peuvent nous paraître deux camps absolument irréconciliables mais tous les anti-Dreyfusard étaient-ils antisémites et tous les antisémites étaient-ils anti-Dreyfusard ? Ah non c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait déjà il faut s'entendre sur ce qu'est un Dreyfusard un Dreyfusard c'est quelqu'un qui pense que Dreyfus est innocent il y en a eu très très peu pendant l'affaire Dreyfus ou en tout cas jusqu'à la mort d'Henri qu'on a évoqué tout à l'heure et qui va permettre la révision ils sont vraiment une poignée pendant très longtemps à côté de ça on a ce qu'on appelle alors c'est embêtant parce que le mot aujourd'hui a glissé il signifie autre chose c'est pour ça qu'on lui préférera négationniste le mot révisionniste les révisionnistes comme Clémenceau par exemple pendant très longtemps sont des gens en fait qui n'ont rien à faire de la question de la culpabilité ou de l'innocence de Dreyfus mais qui pensent que le procès de 1894 était illégal et qu'à ce titre là il fallait le réviser on a eu un extrait fabuleux tout à l'heure de Paul Granier de Cassagnac qui est antisémite qui est anti-Dreyfusard mais qui est révisionniste parce qu'il aime le droit et il pense que ce n'est pas juste et lui voudrait que ce soit révisé pour prouver à tout jamais la culpabilité de Dreyfus pareil de l'autre côté énormément d'anti-Dreyfusard étaient ce qu'on appelle des modérés aujourd'hui qui étaient des gens même qui parfois prenaient des positions très très nettes contre l'antisémitisme le problème c'est que les gens qui hurlent sont toujours ceux qui cachent les autres donc effectivement on retient ça et quand on entend les textes qui ont été cités tout à l'heure de la libre parole avec cette jubilation quasi pathologique il y a quand même une ligne de front idéologique on sent bien un discours de la droite de l'époque et un discours de la gauche de l'époque Pétain était capitaine je crois il était déjà l'état-major mais il était capitaine pendant l'affaire il est devenu général il a été l'un de ceux qui se sont battus pour qu'on ne révise pas le procès et la politique qu'il mène quand il arrive au pouvoir plus tard montre bien le camp auquel il appartient et auquel les anti-Dreyfusards appartenaient en majorité quand même oui sans doute mais après même sur cette question de scission entre la gauche et la droite c'est pas tout à fait vrai puisque les premiers Dreyfusards par exemple sont essentiellement ce qu'on considérerait aujourd'hui comme des hommes de droite Sherhor Kessner Joseph Rennac etc donc les choses ne sont pas aussi simples que ça en fait la vraie question qui est posée c'est la question de la république en fait et voilà à une époque où la république est encore fragile l'affaire Dreyfus va justement permettre d'arriver à la socler et la question est vraiment là à quoi ? de Roland qu'on avait tout à l'heure on a deux Frances mais on a aussi une troisième France qui est beaucoup plus importante et qui est une France en fait qui se désespère de voir que tout ce bruit est très mauvais pour les affaires et c'est vrai que l'affaire est une affaire qui touche Paris beaucoup qui touche quelques grandes villes et très rapidement la grande majorité de la France a envie qu'on en finisse à tout jamais ce qui explique aussi d'ailleurs la question des circonstances cette éluande de la grâce qui sont les deux premiers pas vers l'amnistie nécessaire qui fait qu'on va enterrer l'affaire Dreyfus une fois pour toutes parce qu'elle n'a que trop duré pour 80% des français alors on appelait les juifs les israélites à l'époque beaucoup qu'est-ce que cette appellation désigne pour ceux qui l'employaient ? alors là il faudrait que vous ayez une émission de 5 heures pour qu'on puisse en sortir avec cette question là non en fait c'est très très long et très compliqué à expliquer mais les français de confession israélite constituent une minorité au même titre que les protestants chez certains on va même voir certains personnages qui vont développer des discours qu'on pourrait considérer comme antisémites tout simplement parce qu'ils ont peur que l'arrivée en France d'un certain nombre de gens qui viennent de Pologne qui fuient les pogromes qui viennent de Russie etc. etc. remettent en question ce qu'on appelle le coup de tonnerre de 1791 c'est-à-dire l'accès des citoyens à la citoyenneté comme les autres voilà et donc là c'est un peu compliqué donc contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps israélites comme juifs en France se sont plutôt engagés dans l'affaire pas toujours d'une façon très ouverte parce qu'effectivement l'antisémitisme est partout c'est intéressant de lire les textes d'Erdzole publiés pendant l'affaire Dreyfus par exemple ah mais si on va en parler Théodore Dreyfus il écrit voilà l'affaire Dreyfus la France est un pays antisémite il n'y a plus aucun doute alors puisque vous m'en parlez je sais qu'il y a débat sur ce point entre les historiens donc il y a une hypothèse selon laquelle ce correspondant austro-hongrois à Paris assiste à la dégradation de Dreyfus et qu'il se dit si on traite dans le pays des droits d'hommes si on traite les juifs comme ça alors il faut vraiment qu'ils aient un état et si on fait un raccourci ça nous envoie à 1897 au congrès de Bâle au congrès sionniste alors quelle est votre position là-dessus ? ma position elle est sur les faits en fait c'est-à-dire que c'est vrai que l'affaire Dreyfus a eu un rôle important dans la prise de décision d'Herzol mais à côté de ça il s'est pas du jour au lendemain qui est une vision d'ailleurs très très chrétienne du Messie voilà qui aurait eu une sorte d'illumination en fait c'est pas du tout ça quand on lit des textes qui sont antérieurs comme les textes de 94 et entre autres cette pièce qui s'appelle le nouveau ghetto la question est déjà posée à ce moment-là l'affaire Dreyfus en fait moi j'aime bien employer cette expression qui me semble plus claire va être pour lui une sorte de révélateur au sens photographique du terme c'est-à-dire que tout est déjà là et ça va lui permettre en fait de faire apparaître cette image qui est une image qui est encore floue à ce moment-là donc l'affaire Dreyfus est un déclencheur fort mais à côté de ça il se pose des questions depuis très très longtemps parce qu'il voit ce qui se passe il l'a vécu en Autriche il l'a vécu en Hongrie il voit ce qu'il y a en Allemagne il voit ce qu'il y a absolument partout et là il le vit en France et il s'aperçoit qu'il faut trouver une solution et que l'assimilation n'est certainement pas la solution oui parce qu'il y a justement ce décalage entre les choix politiques de la France qui nous renvoie à 1791 et ce qui s'y passe c'est vrai que si ça se passe en Allemagne il est peut-être moins choqué c'est le décalage qui fait que ça fait réagir ben oui parce qu'en Allemagne au moins c'est clair il y a des numerus clausus il y a un certain nombre de professions qui sont interdites en France c'est absolument pas le cas maintenant l'antisémitisme est partout il ne faut pas oublier dans le Figaro qui va accueillir les textes de Zola il y a en 1895 si ma mémoire est bonne un article qui est publié à propos de David Reynal qui est ministre et qui est israélite sur une loi qui vient de passer et qui finit par monsieur Reynal ne devra jamais oublier qu'il ne sera jamais qu'un hôte chez nous voilà c'est l'état des lieux l'un des personnages centraux de cette deuxième partie de l'affaire Dreyfus c'est ce fameux Picard qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans le film j'accuse de romans Polanski Picard si j'ai bien compris c'est un pragmatique c'est-à-dire qu'au début il doit faire partie de ceux qui considèrent que Dreyfus est naturellement coupable sa stratégie c'est quoi ? c'est de dire la vérité avant que l'armée soit prise la main dans le sac c'est ça ? oui c'est ça c'est un pragmatique mais surtout un militaire et c'est ce qui fait d'ailleurs tout je trouve le charme et l'intérêt du personnage c'est-à-dire qu'à partir du moment où lui a découvert ce qu'il a découvert et il fait surveiller la famille Dreyfus et tous les gens qui gravitent autour dont Bernard Lazare qui était évoqué tout à l'heure il s'aperçoit qu'ils sont en train d'arriver au même résultat que lui donc il faut absolument devancer la question c'est pas la question de l'innocence maltraitée c'est pas ça en fait le problème pour lui à ce moment-là pour lui c'est effectivement l'honneur de l'armée et l'honneur de l'armée est en jeu parce que si jamais l'information sort de l'autre côté avant que même la sorte ça va être une catastrophe et d'ailleurs ça a été une catastrophe il avait tout à fait raison dès le départ voilà maintenant il n'est pas ce qu'on voit dans le film de Polanski ne correspond pas exactement à la réalité historique bien évidemment et Picard va même être problématique à un moment parce qu'il va bloquer les Dreyfusards dans leur avancée puisqu'il refuse absolument alors pourquoi il fait ça justement il a une information il la garde apparemment il a un peu peur il fait ça parce qu'entre sa conscience et son uniforme il a promis qu'il conserverait son uniforme et il le conserve et il est militaire quoi qu'il arrive donc en fait il n'a aucune raison de changer et voilà maintenant si Esterhazy est découvert par la famille Dreyfus c'est pas grâce à Picard ils ne le sauront jamais que ça vient de ce côté-là c'est par une coïncidence absolument folle de quelqu'un qui passe dans la rue et qui reconnaît l'écriture sur une affiche donc il y a une situation du XXème siècle à la toute fin du XIXème quand l'affaire éclate il y a une situation politique en France on l'a dit on a une troisième république qui n'a qu'elle est née en 1870 donc elle n'a que 30 ans elle est fragile les monarchistes et les romantiques de la royauté l'appellent la gueuse est-ce que l'affaire Dreyfus a changé des choses et quelles traces a laissé sur le paysage politique français si toutefois ça en a laissé et si toutefois ça a recomposé le paysage ça a recomposé parce que ça a été ça a nécessité naturellement de le clarifier déjà les partis politiques sont issus de l'affaire Dreyfus avant il n'y a pas de parti politique on a des groupes parlementaires des choses comme ça donc on va voir les partis le parti radical la SFIO qui vont se créer les uns après les autres parce que pendant l'affaire Dreyfus tout se brouille Caveniac qui est le ministre de la guerre qui va donner les preuves de la culpabilité de Dreyfus est un radical et qui va passer du côté nationaliste hyper rapidement donc en fait on ne voit plus clair du tout et puis surtout ça va permettre de précipiter deux lois qui sont dans les tuyaux depuis un moment mais qui étaient nécessaires ne serait-ce qu'en voyant la manière dont le clergé a agi pendant l'affaire Dreyfus C'est d'abord la loi sur les associations et puis après la loi de 1905 dont on parle depuis très très longtemps et en fait là il va vraiment falloir faire quelque chose et donc voilà et donc là on a les fondements qui sont les nôtres et une vraie réflexion autour de ce que sont les valeurs de la République et qui sont effectivement ébranlées assez souvent et d'ailleurs vous arrêtez l'affaire Dreyfus à 1906 mais on pourrait la continuer un peu parce que l'action française après a vraiment eu une action Charles Maurras importante de Maurras jusqu'à finalement le procès de Maurras pour collaboration qui finit avec cette phrase qui est tout à fait étonnante qui est c'est la revanche de Dreyfus Ben oui c'est vrai qu'il dit ça absolument On parle de Picard et du film de Polanski on en a dit un mot quel est votre regard d'historien sur le film ? Parce que je vous pose la question tellement de gens l'ont vu Le petit livre que j'ai sorti avant ne parlez pas du film parce que je ne l'avais pas vu mais essayez de présenter Picard et le Picard qui est présent dans le film ne correspond pas au Picard historique donc pour moi c'est un problème maintenant le cinéma a des raisons que l'histoire ignore donc peu importe mais moi ce qui m'ennuie c'est qu'aujourd'hui je le sais parce que je l'observe le film est montré par un certain nombre de profs aux élèves pour ne pas faire cours sur l'affaire Dreyfus donc en fait ça devient problématique parce que c'est l'image qu'on va en avoir maintenant après ça reste Polanski c'est à dire que c'est un très grand réalisateur c'est formellement absolument magnifique c'est à dire qu'on a une image qui est juste fabuleuse maintenant historiquement c'est un vrai problème parce qu'on est complètement à côté de la plaque on a même le sentiment à un moment dans le film que c'est Picard qui souffle à Zola son j'accuse ce qui est quand même dramatique alors je tiens entre mes mains un flyer très joli d'ailleurs qui nous dit que dans la maison Zola se trouve le musée on peut dire comme ça de Dreyfus et vous êtes directeur scientifique du musée Dreyfus dans cette maison Emile Zola c'est à Médan on ne se parle pas d'ici c'est dans les Yvelines non non c'est assez simple on va dire de bon dans 50 secondes pour en parler parce que c'est intéressant quand même de bonnes idées pour un tourisme mémoriel ben voilà deux musées en un la maison de Zola restituée telle qu'elle était à l'époque enfin le plus proche possible de ce qu'elle était à l'époque où Zola y vivait et à côté de ça le premier musée permanent exclusivement consacré à l'affaire Dreyfus et qui est un musée qui n'est pas ce qu'on appelle de l'histoire-bataille en histoire c'est à dire quelque chose qui va raconter une chronologie des faits et des événements mais plutôt qui va essayer de faire comprendre à tous les publics les enjeux et les implications de l'affaire Dreyfus et aussi ça parfois terrible actualité et avec un mur d'articles de presse évidemment l'horreur le Figaro donc vous êtes le directeur de cet endroit c'est très bien Philippe Auriole et c'était très bien d'être venu je vous remercie pour les éparages que vous avez apportés pour ce deuxième numéro de la millième affaire sensible voilà merci au revoir merci c'était affaire sensible aujourd'hui l'affaire Dreyfus pour la millième mais vous allez finir par le savoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501